Toute l'industrie de la plongée dépend de cette image de rêve qu'ont les instructeurs de plongée sur les îles. Du coup, personne ne veut l'écorcher. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est dur d'avoir des informations sur le vrai quotidien des plongeurs et surtout pourquoi vous ne voulez pas devenir instructeur de plongée. Et oui, pour les futurs professionnels, ça c'est la vidéo à ne pas manquer. Ceci est une vidéo au format Argonaut Pro, un format conseil dédié aux professionnels ou aux plongeurs en devenir. Et aujourd'hui, je ne vais pas me faire que des amis parce qu'on va débunker un peu l'image de rêve ou plutôt le fantasme autour de l'industrie de la plongée. Alors, je vais être transparent, j'ai adoré faire ce métier. Mais après avoir été dans le milieu pendant plus de 4 ans, j'ai vu un gros écart entre le discours et la réalité. Et si vous prévoyez de vous lancer dans l'aventure de la plongée, eh bien, vous avez 2 ou 3 petites choses à savoir. Mais avant tout, il faut essayer de comprendre le problème du fantasme autour de l'industrie de la plongée. Car avant d'énumérer tous les mauvais côtés, je vais vous expliquer pourquoi c'est si difficile d'avoir des retours critiques sur la plongée professionnelle. Dans les formations de plongée, il y a les niveaux amateurs pour apprendre la plongée. Et il y a les niveaux professionnels. Ces niveaux, pour devenir professionnel, vous donnent le droit d'enseigner. Mais pour ça, il faudra payer une cotisation annuelle à votre fédération et investir dans une formation qui peut être parfois très onéreuse. Et c'est tout un écosystème qui se crée autour de la vente de ces fameuses formations pro. Il y a d'abord les fédérations qui vantent le mode de vie. Ensuite, les centres de plongée formateurs qui mettent en avant l'emploi. Et parfois même, les instructeurs qui peuvent recevoir une commission lorsqu'ils vendent une formation pro à leurs élèves. Vous voyez un peu le problème qui commence à se dessiner ? L'image de la plongée devient alors très importante pour tout le système. Et la tentation de survendre un peu le job de rêve est assez grande. Mais ce que les gens ignorent, c'est que la majorité des instructeurs abandonnent dès la première année. Et oui. Et le pire, c'est que ce discours de DreamJob, eh bien, il est souvent fait de façon involontaire. Je connais des instructeurs très heureux et des centres de plongée très rigolos. C'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne Argonaut de Plongée pour vous aider à choisir. Mais même les plus honnêtes des plongeurs souffrent souvent d'une forme de biais du survivant. Vous ne rencontrez que ceux qui ont réussi. Et pas la majorité des jeunes professionnels qui ont abandonné. Du coup, sans le vouloir, tout le monde entretient un discours positif, que ce soit pour protéger un business ou bien simplement par passion. Mais personne ne vous dira ce que je m'apprête à vous révéler dans cette vidéo. Alors oui, je sais, c'est la vidéo de la loose. Et je vais vous parler de vos pires ennemis en tant que professionnels dans la plongée. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? On est parti ? Le stress est le premier élément le plus étouffé dans notre milieu. Et pour être honnête, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu n'as pas le temps, tu n'auras jamais le temps. Et si tu es en retard, c'est de ta faute. Quand vous commencez dans ce milieu, vous allez découvrir que vous passerez votre temps à prendre des décisions. Et c'est épuisant. Qu'est-ce qu'il choisit ? Quel niveau de mes plongeurs ? Tout le monde a-t-il son équipement ? Quelles sont les conditions ? Pourquoi avec son plongée, tu ne connais pas ton gestage ? Vos plongeurs sont en vacances. Ça veut dire qu'ils vont se reposer complètement sur vous. Et parfois, vous vous sentirez seul sur le bateau. Et si vous donnez des cours, c'est pire. Car là, vous êtes directement responsable de la vie de vos élèves et de leur avenir comme plongeur. Ton cul. On va être honnête, c'est psychologiquement épuisant. Et au début de ma carrière, j'étais si stressé que je dormais facilement 12 heures par nuit. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur le stress et je vous invite à aller la voir car j'y donne pas mal de conseils. Et moi, j'aurais aimé en savoir plus sur ce sujet avant de commencer. Le deuxième point noir, ça va être le mode de vie. On travaille beaucoup, avec des emplois du temps très variables. Sauf qu'à l'inverse de la restauration, nous, on a des requins. De plus, nous vivons en décalé. Car vos vacances sont nos hautes saisons. Adieu Noël et au revoir aux galettes des rois. Bon, il y a des avantages. Certes, vivre dans un endroit paradisiaque et super reculé, c'est génial. On est d'accord. Sauf que vous serez souvent dans des endroits super reculés. Et là, chaque activité devient une petite épreuve. En Indonésie, me faire inciner devenait un projet sur deux jours avec l'aller-retour en bateau plus la location d'un scooter. Et finalement, on se retrouve assez vite dans une petite cage dorée. Et on est piégé. De plus, les relations humaines sont parfois compliquées. Alors oui, vous rencontrez beaucoup de gens. Mais ils seront toujours de passage. Et pour ceux qui restent, on est toujours sur une petite île reculée. Et si vous avez des tensions avec quelqu'un, vous continuerez de voir sa tête quasiment tous les jours. Alors, pour gérer ça, moi je vous conseille de mettre en place des routines et de bien négocier votre contrat de travail pour ne pas avoir trop de surprises. Essayez d'avoir des moments hors du centre de plongée, hors de ce petit écosystème. Par exemple, au Caraïbe, j'avais négocié dans mon contrat de travail d'avoir toujours deux jours off consécutifs. Ça me permettait de faire un break et d'avoir des copains locaux avec qui je me baladais sur l'île. C'est très important. Gardez-vous du temps pour vous. Le troisième point dont on ne parle pas assez, ce sont les petits bobos. Et oui, ça a l'air bête dit comme ça, mais ça va vous pourrir la vie. Dans cet univers, la moindre petite coupure est un problème. Déjà parce que la plupart du temps, on en milieu tropical, du coup tout s'infecte. Mais en plus, lorsque l'on plonge tous les jours, rien ne cicatrise. Et pour peu que ce soit une coupure sur le pied, alors là c'est le jackpot, car avec la friction des palmes, vous allez passer de bons moments. Pendant longtemps. Et je ne parle même pas des infections quotidiennes, aux sinus et aux oreilles qui deviennent quotidiennes. Pour ça, j'ai quand même un petit conseil. Prévoyez toujours sur le bateau une petite bouteille d'eau minérale et rincez-vous les oreilles. A la sortie de l'eau. Et d'une façon générale, le mieux c'est d'être très attentif et de réagir aux moindres petits bobos. Tout de suite, une crème cicatrisante ou un traitement. Ou bien, vous restez au sec. Le quatrième point dont on ne parle pas assez, ce sont les salaires. Qui sont... NUL. Alors, il y a des zones où on peut bien gagner sa vie. Comme en Australie par exemple. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Mais ça reste globalement pas ouf. Si on prend les dépenses de cotisation, l'investissement dans d'autres formations ou juste le matériel, il faudra beaucoup de temps pour tout rentabiliser. Si vous arrivez à tout rentabiliser. De plus, il faut prévoir beaucoup de dépenses indirectes. Comme les billets d'avion tous les ans, les assurances personnelles, les assurances professionnelles, les visas, et même la petite surprise corruption une fois par an dans certains pays. Donc, la première année sera difficile. Car sans expérience, ça va être compliqué de négocier votre salaire. Et malheureusement, vous serez lent, donc vous ne pourrez pas faire de volume. Au Portugal, j'ai été payé 700 euros par mois pour 4 plongées par jour. Combien ? Et franchement, c'est dérisoire au regard de la responsabilité et du danger. Et au Mexique, certains plongeurs sont payés encore moins et ça peut tourner à 600 dollars. Je pense personnellement que c'est pour ça que tout le monde arrête parce que c'est bien trop mal payé. Mais je préfère vous en parler dans cette vidéo parce que c'est la réalité de beaucoup de débutants. En gros, salaire très bas et grosse fatigue. D'ailleurs, restez bien car on va reparler de la fatigue en plongée. C'est pire que ce que vous imaginez. Heureusement, ce n'est pas non plus une fatalité. J'ai croisé plusieurs centres de plongée dans différents endroits qui garantissent non seulement des salaires fixes, mais corrects même à des débutants. Et je garde d'ailleurs précieusement leur contact pour vous les conseiller sur Discord si ça vous intéresse. Pour être transparent, ce qui m'a permis de tenir, c'est mon travail de graphiste freelance à côté. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui me permet de vivre. Car oui, être plongeur, c'est compliqué, mais alors être youtubeur plongée, eh ben... c'est pas mieux. Aujourd'hui, la chaîne Argonautes Plongées n'est pas rentable. Et si vous voulez que l'on continue cette aventure ensemble, eh bien j'ai besoin de votre soutien. Pour ça, j'ai mis en place un Tipeee où vous pouvez me soutenir à l'aide d'un abonnement. En devenant contributeur, vous aurez accès à un canal Discord privé, où l'on parle de plongée sous-marine, à des lives et leur replay, ainsi qu'à des offres. Mais surtout, avec votre don, vous contribuez à faire vivre cette chaîne et vous me permettez de faire plus de vidéos. D'avance, je vous remercie et j'espère vous retrouver sur notre canal Discord privé pour parler plongée. Le cinquième mauvais côté, c'est physiquement dur. Et il y a deux points particulièrement épuisants. Le premier, c'est la plongée, car on est fatigué par l'accumulation d'azote. Et le second, c'est la manutention d'équipement. Mais si je fais le bilan, le pire pour moi, c'était le manque d'activité physique extérieure. Car lorsque vous plongez tous les jours, il est impossible d'aller faire du sport en fin de journée. Et oui, si vous augmentez trop votre rythme cardiaque, l'azote résiduelle dans votre corps peut poser problème. Donc non seulement le métier est fatigant, mais en plus, c'est assez difficile de garder ses muscles. Mais par contre, la manutention reste bien physique, elle. Au Caraïbe, quand on était plein, c'était 100 blocs par jour. A remplir, charger et décharger dans la camionnette, puis à charger et décharger dans le bateau. Et en bonus, avec certains clients américains, on doit aussi gréer leur matériel sur le bateau. Ce qui nous rajoute 15 fois 4 kilos de matos en plus à déplacer sur le bateau. Personnellement, ce sont mes poignets qui me font souffrir. Et soyez très prudent, car à un moment, le corps, il craque. Mais encore une fois, sur les vidéos pour devenir instructeur de plongée, eh bien ça, on ne vous le montre pas. Et franchement, ça me met en colère. D'ailleurs, pour les pros, dites-moi en commentaire quelle est la partie de votre corps qui aura pris le plus cher au cours de votre carrière. Je pense que ça pourrait en aider certains, surtout si vous avez trouvé des solutions pour y pallier. Et si vous êtes un jeune plongeur et que vous prévoyez de passer professionnel, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous donne envie de faire cette carrière-là ? Moi, ce fut le goût pour l'aventure et l'amour des fonds marins. Et si je dois faire le bilan, je ne regrette rien. Ce que je vais vous dire avec cette vidéo, c'est que le monde de la plongée vous en demandera énormément. Même trop. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème pour toute la profession. Et ça, je me devais de vous prévenir. Mais dans de bonnes conditions, vous allez recevoir bien plus que ce que vous donnerez. Car le jour où vous entendrez le chant d'une mâleine, tous vos petits bobos seront vite oubliés. Allez, on se retrouve dans le bleu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501